Qu'est-ce que cette image te dit, Désiré? Cette image te dit qu'il y a deux configurations possibles pour un esprit. Un esprit peut être tout blanc, comme tu vois le côté gauche, comme il peut être multicolore, comme tu vois le côté droit. Le côté gauche, c'est l'esprit de Dieu, c'est notre esprit juste, c'est tout esprit qui est illuminé. Pour qu'un esprit soit illuminé, il faut qu'il soit comme le côté gauche. Et pour que l'esprit ne soit pas illuminé naturellement, il faut qu'il soit multicolore comme le côté droit. Donc le côté gauche est gouverné par le pur esprit, le côté droit est gouverné par l'ego. Donc le côté gauche est l'habitation du Saint-Esprit, le côté droit est l'habitation de l'ego. Donc Dieu a un seul esprit, si on peut me permettre l'expression. En fait, nous avons tous un seul esprit, il y a un seul esprit, il est comme tu vois au côté gauche, tous avons le même esprit. Mais toi et moi, Désiré, nous avons saupoudré notre esprit, je vais prendre une image, une métaphore, de la farine. Nous avons saupoudré ça de la farine pour pouvoir faire des dessins dessus. Cette farine représente l'ego. Donc nous avons saupoudré notre esprit d'une farine, sur laquelle nous avons fait des dessins, pour colorier les cases. Comme ça, nous avons obtenu quelque chose qui n'est plus monocolore, mais qui est multicolore. Donc c'est cette farine que j'accompare à l'ego, qui nous a permis d'avoir des frères qui se distinguent, qui sont différents, et qu'on peut donc exclure, accepter les uns, et rejeter les autres. Cette farine est fictive, elle est comme un nuage de fumée, donc elle n'est pas réelle. Mais comme nous n'en croient qu'on l'a déposé sur notre esprit, parce que tous, tous les êtres humains, tous les esprits, il y a un seul esprit dans l'univers, c'est le pur esprit, c'est le côté gauche. Et c'est ce que nous sommes tous. Mais certains d'entre nous qui sommes ici, dans le monde, qui prennent la main dans le monde, c'est tout simplement que nous avons recouvert notre esprit d'une fiction, d'une illusion, d'une sorte de poudre, qui nous permet donc de dessiner des différences entre les frères. Tu te souviens que chaque case représente un frère, donc en recouvrant ainsi ton esprit, d'une poudre qui te permet de dessiner des simulations, de simuler des configurations différentes de l'esprit de Dieu, tu as donc obtenu tous les univers du monde. Donc, chaque configuration possible que tu peux faire avec le côté droit, qui a recouvert ton côté gauche, va devenir un univers. Et chaque case, naturellement, est un de tes frères. Si, par exemple, dans ton univers, on va parler de ton univers personnel, dans ta simulation à toi, il y a une seule case qui est blanche et toutes les cases sont noires, ça fait un univers à part. Si tu as deux cases blanches, tout reste noir, ça fait un autre univers. Ainsi de suite, et chacun de nous a son propre univers qui s'est fabriqué pour recouvrir le côté gauche qui est notre réalité immortelle, que nous n'avons jamais perdue. Désirer, en vérité, nous sommes toujours au ciel, c'est-à-dire qu'être au ciel, c'est avoir l'esprit comme l'esprit de Dieu, comme l'esprit juste, c'est avoir l'esprit comme celui de Christ, qui est donc celui de gauche qui veut dire que tous sont égaux, tous sont parfaits, tous sont imités, tous sont semblables, il n'y a aucune différence, c'est ça, l'esprit de Dieu, c'est ça ton esprit, c'est ça mon esprit, c'est ça l'esprit de tout être que Dieu a créé. Mais nous nous sommes plus assez intelligents pour inventer un autre esprit imaginaire, chacun dans sa pensée, qui est donc configurable tel que tu peux exclure certains frères et accepter certains frères. Donc quand le cours dit que le salut, le miracle ne fait rien mais il défait, c'est-à-dire que le miracle efface cette poudre que tu as versée sur ton esprit, qui t'a permis de dessiner des configurations imaginaires et impossibles parce que tu ne peux pas changer ce que Dieu a créé, mais toi en te fermant les yeux, en versant dans cet écran de fumée sur ton esprit, tu t'as permis de redessiner dans tes frères, de les faire méchants, criminels, sorciers, magiciens, diables, que sais-je encore, et c'est comme ça que tu as donc inventé ce que Dieu ne peut jamais imaginer. Désiré, Dieu ne voit pas ta configuration que tu as faite, le Saint-Esprit ne peut jamais la voir, et même quand il la voit, lui il la voit uniforme, c'est-à-dire que c'est comme s'il passait un crayon dessous, un torchon, quand tu as écrit sur un tableau, et on passe un torchon humide pour mouiller, pour effacer ce que tu as fait, donc cette poudre de la carte, le Saint-Esprit ne la regarde, il la voit uniforme comme s'il n'y avait aucun trait dessus, on appelle ça la perception unifiée, il ne voit pas ta magie que tu as faite, c'est ça qu'on appelle la magie, la magie c'est oser imaginer que tu peux faire différemment de Dieu, que Dieu peut avoir créé l'esprit uniforme et que toi tu penses que tu as pu le changer, c'est ça que le cours appelle la magie. Donc, aujourd'hui Dieu reste le même, et toi aussi en vérité, tu n'as jamais quitté le ciel, tu avais dit que ton esprit n'a jamais changé, ton esprit exactement comme Dieu l'a créé, mais si tu crois que tu es ici, c'est parce que tu t'es inventé une super, tu as superposé à ton esprit un écran de fumée, une sorte de poudre, une sorte de produit magique, qu'on appelle l'ego, qui t'a permis donc de redessiner ton esprit tel qu'il soit différent de celui de Dieu, et tu as dit, yay, j'ai inventé quelque chose de nouveau qui est différent de celui de Dieu, je peux donc être Dieu dans mon esprit à moi seul, parce que quand tu fonctionnes en mode côté gauche, en mode esprit de Dieu, tu partages tout avec tes frères, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est répercuté dans toutes les copies. Il faut te dire, désirer que chacun de nous, même au ciel, a sa copie de cette configuration de gauche, c'est-à-dire que Dieu détient l'original, un peu comme en informatique, on parlerait de machines virtuelles, dont Dieu détient le serveur principal et original, et chacun de nous a une copie du serveur, qu'on appelle une machine virtuelle, chacun de nous a une copie de l'esprit de Dieu, dans sa session, nous avons chacun une conscience au ciel, ce matin je l'écoutais encore, je suis sauté en entendant, dont la conscience n'est pas une chose qui a été inventée avec la séparation en tant que telle, mais seulement que la conscience du ciel est acceptée, est fondue dans la conscience de Dieu, donc nous avons accepté de garder notre conscience dans la conscience de Dieu au ciel, tel que nous pensons exactement comme lui, et nous voyons les choses exactement comme lui. Par contre, quand tu as saupoudré dans ta configuration, ta machine virtuelle à toi, ta session à toi avec une poudre qu'on appelle l'ego et que tu as redessiné ton esprit, tu te dois inventer un monde privé que personne ne connaît, ce n'est que toi dans tes pensées, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as tes pensées secrètes que personne ne connaît que toi, et dans tes pensées dont tu peux juger, aimer, détester, haïr, rejeter, exclure, sauver, je ne sais pas moi quoi, faire tout ce que tu n'aurais pas pu faire avec Dieu. C'est ce que nous avons donc voulu faire en saupoudrant ainsi, chacun son esprit qui n'a jamais changé, qui est toujours comme celui de Dieu, mais en le saupoudrant avec une configuration nouvelle, une invention, en faisant de la magie au point de la poudre que j'ai appelé l'ego, tu as donc pu t'inventer un royaume privé. Et tant que tu n'auras pas fini de défaire cette poudre, cette fumée, cet écran de fumée, tant que tu n'auras pas fini d'enlever cette fumée de ton écran, de ton esprit, tu ne pourras pas te réveiller au ciel, parce que pour te réveiller au ciel désiré, il faut absolument que ton esprit revienne comme celui de Dieu, et tant que tu crois encore aux différences, aux inégalités, à la hiérarchie, tu crois encore au niveau, tu crois au grade, tu crois aux opposés, tant que tu crois encore que tu peux être différent de Dieu, naturellement tes croyances deviennent vraies pour toi, et parce qu'elles sont vraies pour toi, tu ne peux donc pas te réveiller. Tu n'as pas quitté le ciel, je te rappelle, tu n'as fait que saupoudrer ton esprit d'une couche imaginaire, et tu en as donc fait une configuration personnelle à toi que personne ne connaît. Donc chaque case étant un de tes frères désirés, quand tu es illuminé, tous tes frères deviennent Dieu, et toi si tu es Dieu, automatiquement, parce que ta configuration de ton esprit est exactement celle de Dieu, parce que tous tes frères ont été validés dans ton esprit, automatiquement toi si tu es sauvé. Mais si tu crois que tes frères sont différents de toi, donc tu n'as pas le même esprit que Dieu, naturellement tu ne peux pas te retrouver au ciel. Et ce qui se passe avec toi, c'est que quand tu décèdes, tous tes frères deviennent des entités que tu vois. Ceux que tu avais coloré en blanc deviennent des êtres de lumière, et ceux que tu avais coloré en noir deviennent des démons. C'est pour cela que nous parlons de l'enfer, parce que ceux qui sont en noir, si ils sont très nombreux, tu auras l'impression d'être vraiment en enfer, mais si ils sont peu nombreux, tu auras l'impression d'être au paradis. Donc, faute de t'avoir été illuminé, si tu as exercé le pardon quantique à plusieurs de tes frères, ton entre-deux-vies sera vraiment comme le paradis, sera comme le ciel, et tu croiras que tu y es, alors qu'en vérité, tu n'y es pas encore. Pourquoi tu n'y es pas encore ? Parce que tu perçois encore. Au ciel, on ne perçoit pas. Au ciel, tous sont illimités. Donc, tant que tu peux encore dire, j'ai vu, j'ai perçu, même si ça paraît lumineux, ce n'est pas encore le ciel. Ça veut dire que les gens qui font des espérances de mort imminente, qui disent qu'ils ont vu Dieu, non, ils n'ont pas vu Dieu, ils étaient dans un environnement qui était comme le paradis, mais ce n'était pas le ciel, parce que quand c'est le ciel désiré, on ne voit pas, on connaît tout simplement, parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu au ciel.